Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Relais Vertical. Alors les images ont mis beaucoup de temps à venir de Chine mais on va finalement bien pouvoir vous montrer ce qui s'est passé à Wejiang. Et on commence par la vitesse, c'était la dernière étape de la saison et Anouk Jobert arrivait en Chine en étant première ex aequo avec Yulia Kaplina mais une autre Russe était en embuscade, regardez. C'était la finale à Suspense entre Anouk première et Maria troisième au classement général. Celle qui l'emportait serait championne du monde 2015. Et ça s'est joué à la toute fin de la voie. La Russe met le turbo dans son jeu de jambes et dépasse sur le fil la Française. Médaille d'argent pour Anouk Jobert, synonyme donc de deuxième place au général. Le point final d'une très belle saison 2015 pour la Française. Après deux quatrièmes places lors des deux premières manches, Anouk avait ensuite décroché l'or à Hayang au terme d'une belle bataille. Mais le meilleur restait à venir, à domicile, sur la place du Mont Blanc, à Chamonix. Elle remporte l'étape et comme cela se joue en même temps, devient du même coup championne d'Europe. C'est vraiment du pur bonheur. Que ce soit une étape de Coupe du Monde ou un championnat, c'est pareil. Après c'est vrai qu'avec le championnat on a le titre donc ça fait d'autant plus plaisir. Mais voilà c'est plus le fait d'arriver à gagner après quelle que soit la compétition, c'est plus les adversaires qui sont à côté, ça fait plaisir d'arriver devant. Et les adversaires à côté étaient justement les deux russes avec qui elles lutteraient pour le classement final à Yujiang. Ça avait commencé magnifiquement bien puisqu'en demi-finale, Anouk éliminait sa rivale la plus directe, Yulia Kaplina, avec qui elle partageait jusqu'ici la première place dans la course au titre. Mais c'est donc une autre russe, Maria Krasavina, qui grâce à cette victoire et une saison un tout petit peu plus régulière, remporte le titre pour la deuxième saison consécutive. Chez les hommes, Bassam Awem termine sa saison comme il l'avait commencé à Sanic, avec une médaille de bronze, sans avoir à trop forcer durant la petite finale puisque son adversaire était éliminé à cause de deux faux départs. Une belle revanche après un reste de saison un peu plus poussif, il fait 5ème au classement général. Voilà c'est donc fini pour cette saison de vitesse, reste la difficulté. à Ouijang, c'était l'avant-dernière étape, et il semble que l'idée c'était de tout mettre en place pour que la dernière, en Slovénie, soit un monstre de suspense. C'est ce qu'on fait, tout le monde a fait un peu n'importe quoi. Ondra, il gagne mon équipe quand même à la fin, n'importe comment, Skoufik il loupe une prise, Sean McCall il loupe un trou complètement, Ramon il se relâche sur un move, voilà il tombe. Nous on tombe tous sur un plat, le japonais il met le pied sur speed, l'italien il zippe au départ de la demi-finale, il fait 26ème. C'est un peu folklorique. Il faut dire que la tension commençait à monter. Lors de cette avant-dernière étape, si Gauthier Super gagnait, il devenait mathématiquement le champion du monde 2015. Du coup, tout le monde visait tout en haut. C'est vrai que c'est pas mal mon style la finale, ouais, c'était des gros plats, c'était assez loin, donc du gros dévers, des gros volumes. Pas mal de moves dynamiques, il y avait un 360 degrés, il fallait se retourner et tout ça. Et un dernier mouvement en run and jump de 3 mètres de large. Je sais même pas si les auras, ils avaient testé le truc, puisque nous on s'est dit que si on tombait, on finissait par taire quoi. Et pourtant, Gauthier a rapidement grillé son joker. C'est une fois pour moi et je fais 7ème. En fait, il y avait un plat pourri au milieu de la dalle et on avait tous lu avec cette méthode en fait de prendre en pince et de ramener comme ça par dessus. Et au final, il s'est avéré que la pince a été vraiment intenable. Du coup, je l'ai réessayé plusieurs fois et puis au moment j'ai compris qu'il fallait éventuellement coiffer la prise. J'étais mal placé, du coup j'ai commencé un peu à me remettre. Là j'ai le pied qui est un peu parti, ça m'a déconcentré et puis j'aimerais qu'il y ait un sou. Il y a Schubert aussi qui tombe là, il y a Lenke. C'est quand même un mouvement qui était délicat à gérer. Du coup, c'est Adam Ondra qui réalise la bonne opération. Le Tchèque choisit le bon moment pour remporter sa première étape de coupe du monde de la saison. Les 100 points de la victoire le font remonter directement à la deuxième place du classement provisoire, juste derrière Gauthier. Jacob Schubert, Dobenskovic mais aussi Romain Desgranges qui s'est fait surprendre ici en mi-finale, peuvent également encore y croire. Les 5 premiers se tiennent dans une fourchette de 65 points et ont presque tous remporté une étape cette année. Il ne faudra pas manquer la dernière. Et chez les filles aussi le suspense est relancé, suite à une finale également assez inhabituelle où presque tout le monde est tombé sur la même prise. Anak Verhoeven va une prise plus loin. Mais derrière, Jemkin sort tout son talent. Et rajoute plusieurs longueurs. Avec cette victoire, elle se rapproche dangereusement de Mina Markovic, jusqu'ici largement dominatrice. La Slovène aura tout de même l'avantage d'être chez elle lors de la dernière étape. Décidément, il y aura de l'ambiance. Le dénouement final de cette saison se jouera le 14 et 15 novembre en Slovénie. On vous racontera tout ça, bien sûr. En attendant, grimpez bien et à la semaine prochaine.